La conscience qui a complé les enjeux et qui est en train d'avancer avec l'ensemble de son peuple, éventuellement les frères et sœurs africains du Mali qui ont complé la problématique et qui soutiennent leur leader. C'est ça la vision. Et nous nous avons posé une problématique très claire. Avant de poser cette problématique, on a tenté de trouver une solution dans le contexte de l'entité Congo. Avec ça, ça a été rejeté. On avait proposé le manifeste. Ça a été rejeté. Et puisqu'on tue les Congo, on vend même leur terre. C'est clair. Vous êtes toujours dans les blagues. Vous venez faire des commentaires inutiles ici. Et tu prends même le nom d'un sage d'un grand Kali Congo, Nimi Rukeni. Qui connaît qui était Nimi Rukeni. Vous voyez ? Donc, c'est clair. Vous prenez des noms, vous ne connaissez même pas les significations. Vous ne connaissez pas la problématique. Vous faites semblant. Parce que vous êtes certainement au lait au miel. Vous comprenez ? Ici aussi, je suis au lait au miel. Vous comprenez ? Mais on sacrifie les familles parfois pour aller chercher l'intérêt général. Vous comprenez ? C'est une question du maquiotisme. Du maquiotisme. C'est une question d'abord de cœur. Il faut d'abord avoir un certain cœur. Voilà pourquoi nous disons, nous sortons de la posture de la femme. Parce que la femme, c'est la maman. La maman ne peut pas laisser ses enfants en famille. La maman ne peut pas toujours tenter de préparer. Vous comprenez ? Et c'est ça la réalité. C'est une question de l'intérêt général en face des prédateurs, des peuples venus d'ailleurs. Nous avons tout démontré. Allez-y regarder la vidéo, la suite de l'Empire d'Oyo. Vous comprenez la problématique. Et là encore, ce n'est pas nous qui l'avons rédigé. C'est d'ailleurs eux-mêmes, les déromés, qui l'ont rédigé, l'Empire d'Oyo. Et c'est la translation horizontale que ça s'est immaturé à Amila. Dans le fonctionnement de l'Empire d'Oyo, dans le contexte de la translation horizontale, dans la translation horizontale, vous allez voir que c'est le même fonctionnement que l'Empire d'Oyo. L'Empire d'Oyo qui fonctionnait avec des royaumes vassaux autour. Et donc, l'hileur vassaux, comme le Taomé et plusieurs, vous comprenez ? Et là aussi, c'est la même chose. Vous avez le royaume vassal de Teke, le royaume vassal de Luango, avec les clangos d'Inkata ou Vardy. Vous avez des vassaux à l'intérieur d'un Pangala Bouenza Ndilokumu, à travers les conseils consultatifs des jeunes, conseils consultatifs des femmes, conseils consultatifs des vieux, ou des conseils consultatifs en ligne, des sages. Ça, c'est des vassaux autour de l'Empire d'Oyo. C'est le même fonctionnement. L'Empire d'Oyo avait ses gouvernements aujourd'hui, qui sont par exemple sa fille, qui est mère de Kinté. C'est ça, c'est le même fonctionnement. L'armée est liée à l'Empereur. C'est pas pour rien, Ouattara l'avait appelé l'Empereur. Allez-y, on peut regarder l'Empire d'Oyo, comment nous avons essayé d'expliquer. C'est ça la réalité. Mais nous sommes là, en pleine chute de l'Empire d'Oyo. Nous détruirons ce type. Nous allons le détruire mal-mal. Oyo sera à 100% à détruire, parce qu'Oyo a été construit avec des femmes volées au Congo et par le sang au Congo. Voilà la position. Maintenant, quand vous voyez des petits gens qui ne comprennent pas la politique, qui ne comprennent pas que c'est Dieu qui a créé le fer et qui a fait descendre le fer sur terre. Et qu'il n'y a que le fer qui coupe le fer. Autrefois, ils ont coupé l'aluminium lorsqu'ils ont eu des problèmes avec l'Isouba. On peut dire que l'Isouba a joué à l'aluminium. Mais là, c'est un peuple qu'on voit dans son ensemble qui est uni à travers la pétition. Donc, ce n'est plus un régime, mais là, il s'agit de l'ensemble de tout un peuple qui est uni, qui a fait boulonner ses rois sur la pétition. Bon, salut les amis. On va d'ailleurs aller revoir la conversation d'hier. Et je crois qu'on va se connecter tout à l'heure. On va se connecter tout à l'heure avec vous. Donc, restez connectés. On se connecte peut-être dans les 5 minutes qui suivent. Allez, à plus tard. Ingeta !